Musique Deuxième partie du synchro avec Fadel Amara, les questions d'actualité. Fadel Amara, bonjour. Bonjour. L'actualité brûlante, c'est évidemment le Japon. Le monde fait face à la plus grande catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl en 1986. Les Verts en profitent pour relancer le débat sur le nucléaire en France. Est-ce que c'est opportun ? Écoutez, moi je pense que de toute façon, il y a une grosse inquiétude à la fois en France, en Europe et à travers le monde. Je crois qu'il faut toujours répondre aux inquiétudes. Donc s'il y a besoin de débattre notamment sur la question du nucléaire, pourquoi pas ? Mais la France, elle a fait un choix. Son choix, c'est d'investir sur le nucléaire parce que c'est 20% moins cher que les autres énergies. Mais il n'y a pas de délai de décence, comme disait par exemple Ségolène Royal qui parle. Est-ce que c'est opportun de relancer le débat maintenant alors qu'on est encore dans l'émotion de ce qui se passe au Japon ? Pour être honnête, tout ça c'est du baratin pour moi. Soit on parle, soit on se tait. Ok, c'est clair. Un mot sur le monde arabe. Ça, ça m'intéresse. Pour la Tunisie et l'Egypte, on a beaucoup critiqué la diplomatie française pour son immobilisme. La Libye, c'est un peu l'inverse. On est très en pointe. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. On plaide pour une intervention militaire, mais on n'est pas du tout suivi par la communauté internationale. Grosse erreur. Concrètement, est-ce que la voix de la France est encore audible dans le monde ? Moi, je pense que... Alors, vous savez que je suis très attachée à mon pays. Et je pense que la France, parce qu'elle est héritière des siècles des Lumières, donc des valeurs universalistes, pour moi, la France a un rôle très très important à jouer sur la scène internationale. Je remarque que ces dernières années, elle a quand même repris un petit peu sa place. Ceci dit, sur la question du monde arabe, moi, j'ai regretté, évidemment, le fait que notre pays ne s'est pas autant mobilisé que je l'aurais souhaité. Pour la première fois, nous avons des peuples qui se soulèvent contre des régimes plus ou moins... Un coup d'éditature, on peut dire ? Oui, certains, pas tous. C'est un peu compliqué, parce que c'est un peu complexe, suivant les pays. Mais en tout cas, les peuples se sont levés pour réclamer la démocratie et la création d'État de droit. Ce qui est très important, et moi, je pense que la France, son devoir, c'est d'être évidemment aux côtés de ces peuples-là. Et de les aider à rentrer dans des processus démocratiques pour la création d'un État de droit. Mais aussi, en même temps, en profiter, parce que ça, ça fait partie des débats qui sont récurrents, aussi parler de la séparation entre le pouvoir et la religion. Donc, défendre une certaine idée de la laïcité, par exemple. Et moi, je pense que la laïcité, qui est une valeur auxquelles je suis très attachée, elle est totalement exportable. Mais quel est le rapport avec les révolutions arabes ? Le rapport, il est simple. Vous avez dans les pays arabes la possibilité d'un basculement dans l'obscurantisme, donc dans l'instrumentalisation ou la confiscation des révolutions actuelles, de la part de groupuscules intégristes et fanatiques. Ce n'est pas du tout la question qui se pose aujourd'hui en Libye, où on a un dictateur fou Kadhafi qui massacre sa population et qui est en train de regagner tout le territoire libyen. Il faut saluer la position du président Sarkozy parce que c'est la meilleure. Oui, mais il n'est pas suivi. Donc, on fait quoi ? Oui, on ne peut pas non plus, la France ne peut pas intervenir toute seule. Donc, on est obligé de continuer à jouer de la diplomatie pour convaincre les partenaires que c'est le moment d'y aller et qu'il faut faire en sorte que Kadhafi dégage, comme disent les peuples arabes. Ok, on va passer à la suite. On va revenir en France. Marine Le Pen qui est en progression constante dans les sondages. Elle est autour de 20% dans toutes les enquêtes d'opinion. Le dernier en date, c'est un sondage Ipsos pour Europe 1 le monde qui est dans le deuxième tour contre DSK. Est-ce que cette dynamique à fait ne vous surprend ? Elle ne me surprend pas. D'abord, moi, je relativise les sondages en réalité. Donc, pour moi, ce n'est pas eux qui font la ligne politique. Oui, enfin, c'est quand même une réalité qu'elle est assez haut dans toutes les enquêtes d'opinion. Oui, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, qu'elles sortent en premier ou en deuxième, ce n'est pas ça le problème. Moi, mon problème, il est simple. C'est que nous venons de traverser une crise qui est un tsunami extraordinaire et qu'aujourd'hui, à chaque fois que nous étions en période de crise, ça s'est inscrit dans l'histoire, on est toujours dans des situations où on cherche des boucs émissaires, où on arrive à construire, je dirais, des personnes, des publics qui sont plus ou moins responsables de tous les maux de la Terre. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est que dans les débats politiques et dans les débats publics, des partis républicains mettent sur la table des thématiques qui amènent de toute façon à montrer du doigt des catégories de population. Donc, le débat sur la laïcité, sur l'islam en France, c'est une erreur ? Alors, d'abord, c'est une erreur de parler de débat sur l'islam. Je ne pense pas que ce soit l'islam qui soit un problème en France. Le problème des Français aujourd'hui, c'est de savoir comment ils vont terminer la fin du mois. Je rappelle juste qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles d'un point de vue économique et qu'il faut trouver des solutions politiques pour répondre au pouvoir d'achat. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la question de l'ouverture du débat sur la laïcité. Je voudrais rappeler à quelques-uns que ce débat-là, il est intemporel. On en a toujours discuté. Je me rappelle parfaitement la loi de 2002 contre les signes religieux à l'école et notamment le voile à l'école. D'ailleurs, quand j'étais responsable de ni put ni soumis, j'ai soutenu cette loi en particulier. La commission Stasi avait rendu un rapport qui était un rapport extrêmement riche qui parlait, par exemple, des femmes qui voilaient, qui refusent de se faire soigner par des médecins, etc. C'est un débat qui est ouvert depuis longtemps, qu'il faut continuer à en débattre, mais sans stigmatiser des catégories de population. D'accord. Abderrahman Daman, ancien conseiller technique à l'intégration de Nicolas Sarkozy, a déclaré au Nouvelle Ops, je cite, « L'UMP de Copé, c'est la peste pour les musulmans. » Vous partagez ses propos ? Non, moi, je ne parlerais pas comme ça. Je pense que c'est un maladroit. Je pense qu'on peut dire les choses sans aller dans des... Mais il a raison sur le fond. C'est ce que vous êtes en train de dire. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que, d'abord, D'Aman, que je connais parfaitement, est un militant UMP. Moi, quand j'étais encarté dans un parti politique et quand je n'étais pas d'accord sur un débat, j'allais dans la structure pour dire mon opposition et argumenter. Je pense qu'on peut le faire avec respect des partenaires et des adversaires. Donc il a eu tort. Non, je ne dis pas qu'il a eu tort. Il a raison de s'exprimer. Mais je pense que là, pour le coup, je trouve que c'est un peu extrême et un peu maladroit de sa part. OK. Question bonus. 2012 approche. Votre candidat, c'est Jean-Louis Borloo ? Alors, je n'ai pas de candidat pour l'instant. Jean-Louis est un ami. Donc je le soutiens, comme je l'ai soutenu au sein du gouvernement. Je le soutiendrai s'il se présente. J'espère qu'il va se présenter. Est-ce que c'est une bonne chose ? Ah bon ? Parce qu'avec le spectre du 21 avril qu'on voit, est-ce qu'il n'y a pas un risque de multiplication des candidatures et d'arriver de Marine Le Pen au second tour ? Ce n'est pas la multitude de candidatures, en réalité. C'est l'absence de réponses politiques sur le fond, sur des sujets qui concernent les Français, qui permettent, malheureusement, de faire monter les extrêmes. D'accord. Dernière chose. Deuxième tour des SK à Sarkozy. Imaginons. Voté pour qui ? Je ne fais pas de la politique fiction. Bon, pourquoi pas ? Je vous repose la question. Vous êtes toujours à gauche, Fadélama ? Moi, je suis une femme de gauche et je considère que je suis toujours à gauche, évidemment. Notamment sur les sujets que je continue à traiter. Donc le sujet, il n'est pas là. Je suis très républicaine. Je fais un parcours à gauche, j'ai regardé ce qui se passait à droite. Je peux vous dire une chose, c'est que là où je suis, je suis totalement républicaine. Ok. Merci beaucoup. On a beaucoup dépassé. Ce n'est pas très grave. Merci d'avoir répondu à nos questions. La troisième partie, c'est les questions des internautes. Merci. Sous-titrage ST' 501